Et bien bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouveau Let's Play Pokémon ! Aujourd'hui 5ème génération découverte totale et comme vous pouvez le voir, la commu a voté, la commu a parlé puisque nous sommes sur la version noire, sondage effectué extrêmement rapidement via l'outil Twitter, Twitter, mon Twitter qui est dans la description sur Youtube, vous connaissez bien entendu, vous connaissez les bons bails évidemment et en une heure de temps, après environ 12 000 votes, et bien la version noire a été élue, celle qu'on fait, voilà tout simplement. Alors les gens me demandent de monter un peu le son, je vais vous monter le son, pas de problème bien sûr, donc je sais qu'il y a des gens qui auraient préféré la version blanche, les hommes mentent, pas les chiffres, il y a eu 52,7 ou 52,3% des votes, donc c'était quand même très serré, mais c'est comme ça. Voilà, est-ce que je vous monterai, pardon, pas un peu le son, c'est ce que vous avez l'air de demander, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça, bougez pas, bougez hop, alors il est où, Desmume, Desmume, ah oui je l'ai mis à 1, c'est peut-être pour ça, je vous mets à 5, voilà peut-être que là ça ira mieux, peut-être que là ça ira mieux, on verra. Donc hop, on y va, on teste, nouvelle partie, ouais c'est bon. Ça va comme ça ? Je suis pas trop fort, on est bien, on se sent bien, c'est super, c'est parfait, à peine fort, trop fort. Je le savais, je le savais, je le savais évidemment. Voilà, je l'ai mis comme ça, trop fort c'est bien. Allez on repart, et bienvenue dans le monde des pokémons ! Mon nom est... oh non, Ketelyria, c'est chiant, c'était parfait. Mais tout le monde m'appelle Professeur Pokémon. Du coup attends, c'est la première version où c'est une femme, non ? Je crois. Parce que technique, bah non avant c'est toujours Desaubes, c'est la première. Let's go ! Et oui, ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées pokémons. Les pokémons ont tous des pouvoirs, une apparence et un habitat particulier. Ils vivent en paix avec les humains, ils se complètent, s'entraident et il leur arrive même de faire de grandes choses ensemble. Les combats de pokémons, par exemple, sont très populaires et permettent d'approfondir les liens entre un dresseur et son équipe pokémons. Et donc moi justement, j'étudie ces fameux pokémons. Oh, waouh ! Bon, j'en ai fini avec mon monologue, parle-moi un peu de toi. Je suis un garçon ou une fille ? Eh bah bravo ! Évidemment, on est là, un garçon, c'est bien ça. Oui, je suis un garçon ! Je suis un garçon, quel est votre nom ? On le rappelle, grand classique. J, et après on va en minuscule. Parce que je ne m'appellerai pas... Jiraya ! Jiraya... Jiraya... Oh, eh... Jiji, je vais m'appeler... Eh gros, on est en détente, on est en détente. Moi, c'est Jiji. Jiji pour les intimes. On est déjà intimes. D'accord ? Jiji, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Non, pas de Jijou. Eh, Jijou reste au vestiaire, les gars, d'accord ? C'est le lundi, Jijou, là. Je ne peux pas me permettre d'être partout. Je ne peux pas me disperser. Moi, je suis concentré sur le ballon. Ballon rond, mesdames et messieurs. Jiji ! Ou j'en peux m'appeler Jijix. Quel joli nom, c'est super, tronion. Calme-toi. Bien, laisse-moi te présenter tes meilleurs amis. La phrase qui n'a aucun sens. À quel moment quelqu'un vient de voir, il fait... Bah, excuse-moi, je vais donc te présenter tes meilleurs amis. Bah, non, en fait. Si tu me les présentes, c'est que ce n'est pas mes meilleurs amis. Ce garçon, c'est Chirène. Bon. Pas de bashing, pas de bashing, mais il a un peu spécial, hein. Mais il a un bon fond, d'accord. Oh là ! Cette fille, c'est Bianca. Elle est très gentille et puis elle fait de son mieux. D'accord. Une fine équipe. Eh bah, dis donc. Et comme j'ai confiance en vous trois, je vais vous confier à chacun un Pokémon. J'espère que vous en prendrez bien soin. Ah, déjà ? Ah, on commence direct avec le... Le Pokémon ! Tu vas rencontrer des centaines de Pokémon et une foule de gens avec des opinions et des idées très variées. J'espère que tu reviendras. J'ai un objectif principal. Le moment, tu avais partagé en route pour le monde et puis c'est parti, mon kiki. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, elle nous agresse. Elle nous met direct le... On est en hiver. Gamefreak présente un jeu en 3D, mais c'est pas trop de la 3D. Pokémon version noire. Ça va, les gars ? Vous êtes assis ? Parce que là, c'est du 4K. De la pure 4K, mesdames et messieurs. Jiji ! Ah, il faut qu'on lui donne une voix. C'est Chiren. Elle a dit qu'il est un peu spécial et tout. On va lui mettre une voix un peu de... C'est des mecs un peu blasés et tout. Le professeur Ketelliria a dit que nous allions recevoir des Pokémon. Bianca ? Elle a encore... Oh là là, je suis Chiren. Bianca, ben voilà. On va lui mettre la meilleure voix. Bianca ? Désolé, désolé, je suis encore en retard. Bianca, comment te dire ? Je sais depuis plus de 10 ans que tu as tendance à aller à ton rythme qui est, soyons franc, plutôt lent. Mais bon sang ! C'est aujourd'hui que le professeur Ketelliria distribue des Pokémon. Mais j'ai dit que j'étais désolé. Bon, j'ai dit, Chiren, ils sont où ces Pokémon ? Ils devraient déjà être chez toi. Donc c'est toi qui vas choisir le tien en premier. Cela va sans dire. Ça commence direct. Dans cette boîte, trois Pokémon nous attendent. Va, Jiji, à toi de faire le premier pas. Ouvre donc, nous mourrons d'impatience. Je m'en vais. Fin de l'aventure. Ciao. Je dégage. Je n'ai pas entendu parler de vous. Tu crois vraiment que nous allons te laisser partir sans ouvrir la boîte ? Eh bien... C'est la première fois que je choisis un Pokémon aussi rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tu trouveras joint à cette lettre trois Pokémon. Avec tes amis, choisissez chacun le vôtre sans vous disputer amicalement, professeur Ketelliria. Alors... Ah oui, bah je me souviens. Bah oui. Alors, je vous le dis droit dans les yeux. Aujourd'hui, il est hors. Vous m'entendez bien ? Il est hors de question que je donne l'heure. Mais que je jette un seul regard au Pokémon. Oh, dégueulasse à droite, comment il s'appelle le connard là ? C'est une immondice totale. Moustillon, c'est ça ? Voilà, ça c'est de la merde. Ça c'est casse-toi tous les jours. Ah, ça dégage. Tous les mecs qui disent quoi ? Je suis à deux doigts de vous ban. Faites attention, j'ai un modo qui est énervé. Moustillon, moustillon, ça... Attends, les gars, je me souviens un peu. Déjà, il n'est pas beau, mais moustillon. Moustillon, évolution. Vous tapez, hein, chez vous aussi, vous pouvez le faire si vous avez un internet. Voilà, moustillon et ses évolutions, magnifique, hein. Moustillon, euh... Voilà, moustillon, moustillon. Poképédia. Voilà, moustillon. Allez, montre-moi. Regardez-moi, non, mes frères. C'est un clamiral. C'est un scandale, frère. C'est hallucinant. Regardez. Oh ! Là, c'est grave, gros. Le mec devrait être en prison. Vraiment, quand même. On peut le dire aujourd'hui. Clamiral est horrible. Autant, sa deuxième évolution, elle est pas mal. Par contre, par contre, par contre, par contre. Grucuit au quai tiers. Vraiment, ça évolue en roi-ti-flamme. Honnêtement, c'est un gars sûr. Même si, bon, c'est du hallouf, mais... Et après, bon, bah, désolé, mais moi, celui que je trouve qui a un flot de fou furieux, c'est Vipélière. Vipélière. Alors, bon, comme d'habitude, vous savez, j'ai participé à la commu, quoi. Alors, je vous choisissais entre Vipélière. Si on peut avoir un sondage, mon ref. Euh... Entre Vipélière, Souzy, tu me fais le sondage. Sondage le plus court possible. Comme ça, c'est que les gens du chat qui votent très, 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 très vite entre Vipélière et Grucuit. Je vous laisse choisir. Je vous laisse vraiment choisir. Moi, les deux me vont. Les deux me vont, honnêtement. Donc, on va voir. On va voir le nombre de dés-aides qu'il y a dans le chat. Qui n'ont pas envie de se faire... De se faire Haggar. Qui vont voter Vipélière. C'est parti, Starter. Le sondage est en cours, mesdames et messieurs. Euh... Il a mis Moustillon aussi. Ha, ha, ha. Donc, on va laisser choisir les gens pendant que les gens sont en train de voter. Je vous rappelle, vous sur YouTube, qui ne profitez pas de ce sondage à l'instant. Et que l'intégralité de ces VOD seront bien entendu disponibles sur YouTube. Donc, pas de panique. Vous retrouverez tout le Let's Play comme ça a été fait pour Platine. Même si, bon, au bout d'un moment, on s'est arrêté sur Platine. Voilà, on n'a pas envie de patiner, j'ai envie de dire, au bout d'un moment. Donc, ça va être très sympatoche. Mais si vous êtes abonné à la chaîne Twitch, vous pouvez voir directement les redifs sans attendre. Ça a lieu tous les jeudis à partir de 17h. Pour le record, c'était l'instant en publicité de moi-même sur ma propre chaîne. Je me pub moi sur ma chaîne. Et ça, c'est beau. Mesdames et messieurs. Et le sondage qui, pour l'instant, nous laisse pas de place au doute. Puisqu'on a Vipélière largement devant. à 60%, 59. Petite baisse de régime. Suivi de Grucuit, évidemment, à 26%. Et terminé Moustillon, dont tout le monde n'a rien à foutre, à 14%. Mais il y a quand même eu 200 personnes qui ont osé cliquer dessus. Évidemment, c'est Vipélière qui remporte la victoire. Et c'est plutôt pas mal parce que, je ne vais pas vous mentir, que la dernière fois que j'ai dû prendre un starter plant... Waouh, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une stat, d'ailleurs, sur ça, sur les gens. Si vous prenez plutôt feu, eau ou plante dans Pokémon. Overall dans le monde. Et si les gens n'ont pas tendance à bouder un peu plus le plante. J'avoue que le plante, c'est toujours un peu moins. Il y a moins. La dernière fois que j'ai pris un starter plante, c'était 3ème gène pour Arco. Qui devient évidemment Junko. Et après, ça se bagarre un petit peu. Mais bon, il y a quand même Braségali dans la 3ème gène. Donc, mon cœur balance pas mal. Bulle bizarre, je ne lui donne pas l'heure. Dans la génération 1, désolé, ça devient Florizar. Bon, on ne va pas se mentir. C'est une grand-mère qui a le Covid. Donc, non, ce n'est pas très intéressant. On part sur Villepierre. Euh, Villepierre. Villepierre. Et Villepierre, directement, on y va. Et let's go ! Alors, Bianca va prendre, quoi. Je prends celui-ci. Et pour Tyrène, ce sera celui-là. Ah oui, d'accord, lui, il n'a pas le droit... Il n'a pas le droit, lui, de prendre en 2ème. Et on prend... Bah, en même temps, ce n'est pas une décision, frérot. C'est juste qu'il n'a pas le choix, quoi. Il ne reste que ça. Ah... Torterra, meilleure plante. Ouah. On l'appellera Villepierre, du coup. Villepierre ! Euh... C'est pas parce qu'ils sont encore faibles qu'on peut s'autoriser ce genre de fantaisie en intérieur. Mais non, tu ne connais rien. Ils sont encore tout bimiers faiblards. Si on ne les fait pas se battre, ils ne pourront jamais devenir forts. Allez, Gigi, on garde ! Évidemment, elle a pris le feu, j'imagine. Elle a pris Grucuit. Puisqu'elle est en rouge sur le bordel. Non, c'est le mec qui voit des signes partout. Oh ! On est sur de la 3D ? Attention, hein. Oh, Moustillon ! C'est fabuleux ! Oh, on va lui casser la gueule. Oh, c'est... Les animations ? C'est propre, les animations, là. C'est stylé. Ah, j'aime bien ! Cherche Gros yeux, évidemment. Je n'ai pas... Par contre... Wow ! On a dingue ce que je lui ai mis. Par contre, le ME, c'était entre... Allez, tu dégages. Vous imaginez si on avait pris Moustillon, les amis ? Vous avez vu ce que je lui ai déjà mis ? Oh, le crit... Mais comment ça, le critique ? Oh, merde ! Rien à voir avec le critique ! Imaginez, j'avais pris Moustillon. Vous avez vu la crotte que c'est ? Non, c'était scandaleux. Il ne me donne même pas assez d'XP pour passer niveau 6. Il n'y a rien qui va avec Moustillon. Oh, la dingue ce... Eh ben, j'ai... J'ai comme le pressentiment que tu vas devenir un super dresseur. Bah, moi aussi. Bianca, tu as regardé autour de toi. Oh, la, 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 la... On a mis le bazar, ici. Mais, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ça devient Clamiral. T'imagines Clamiral. Horrible Clamiral. Les Pokémon, ils ne rigolent pas. Pourtant, ils sont si petits et mimi. Je suis trop, trop content d'en avoir. Enfin, Gigi. Je ne te fâche pas. Ah non, mais c'est elle, merde. Ma petite Bianca, tu es irrécupérable. Prête-moi donc ton Pokémon que je le guérisse. Ah, il est guérisseur, lui. Bon, il va falloir que j'aille dans les options pour augmenter la speed. J'ai oublié. D'habitude, je n'oublie pas. Mais là, j'ai oublié. C'est scandaleux, mesdames et messieurs. Alors... Eh ben, vas-y, let's go. Allez, vas-y, let's go. On s'ouvre avec un micro. Ne me parle pas. Par contre, du coup, vu que je n'avais pas joué à la cinquième gène, Pokémon XY, c'est sixième génération. On est d'accord ? Et c'est le même principe. Ce n'est pas des rivaux, c'est des potes. Et du coup, moi, je pensais que ça avait été introduit avec XY. Et en fait, je vois que ça l'est ici. En fait, je comprends un peu mieux ce lore. Par contre, ça va vite. Enfin, c'est-à-dire que je frappe, je n'ai pas le temps de voir la vie bouger. Ça me fait bizarre. Tu as une charge. Boum. Pas force en Goukou. Ça va hyper vite. Il y a un rival. D'accord, ok. C'est mieux. Ah, je suis habitué à ce que ce soit un petit peu plus lent. Bon, je l'ai pulvérisé, encore une fois. Trois coups. À chier. Eh ben, dis donc. Ça, c'est mon meilleur ami ? J'en veux pas, moi. Ça change de la 4G Wester X, ça va très vite. J'ai écouté de manière imprévue la défaite pour ce premier combat. Mais cette sensation, serais-je déjà devenue dresseur ? Il va falloir s'excuser auprès de ta mère pour tout ce désordre. Pourquoi ? Je vais ranger, c'est ma chambre. Il faudrait, ouais, il faudrait. Allez, ça dégage. Maintenant, on peut... Et là, on peut déjà partir à l'assaut du monde ? Il y a une console, oui. Alors, voyons voir. JJ, c'est pour moi les options. Mais gros, j'ai... Allô ? Voilà, on va prendre 3. Animation, combat. Si je mets 100, j'ai 0 animation. Mais ce serait vraiment bizarre, quoi. Si le combat a choix, définissez quoi ? Vous pouvez garder le même Pokémon. On changeait quand... Ouais, ouais, ouais. Son stéréo, sauvegarde. Ouais, ouais, ok. On va rester comme ça, je pense. Mais la vitesse 3, obligatoire, évidemment. Tu coco, tu connais. Ah, vous voulez que je regarde le résumé du Pokémon pour voir un petit peu sa nature et tout ? On va voir. Nous sommes désolés d'avoir causé ce désordre. Pour le rangement... Rangement, quel rangement ? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe plus tard. Putain, la daronne. Bravo, bravo le patriarcat ! Vous ne devriez pas aller voir le professeur Ketelyria ? Par contre, je suis désolé. Elle a vraiment un nom à chier. Non, ouais, ouais, ouais. Non, on peut le dire. Ketelyria, c'est très chiant. C'est... Pas fou. Si, vous avez raison. Sur ce, veuillez nous excuser. Nous ne voudrions pas la faire attendre et lui présenter nos remerciements. Je vous attendrai devant son laboratoire. Allez, cassez-vous. Ouais, ciao. Ouais, non, j'aime pas. Non, j'aime pas. J'ai le droit de pas aimer. D'accord. On dit prof... Ouais, le K-Wars. Bien, mon bébé, le combat de Pokémon, c'est quelque chose, hein. Oh, t'es de ronde qui te parle comme ça. J'ai entendu vos Pokémon glapir depuis le rez-de-chaussée. Je m'en souviendrai de ce premier combat. Mais j'y pense. Il faut que ton Pokémon puisse récupérer. Oh, bah ouais. L'overkid, là. Ça soigne, ça soigne. Et voilà, il est en pleine forme. Et puis tu sors... Et puisque tu sors, n'oublie surtout pas de prendre ton Vokit. Oh. C'est quoi, ça ? C'est une montre ? L'objet Vokit dans la poche d'objet rare. D'accord, ouais. Toi aussi, il faut que tu ailles remercie pour mes soeurs, n'est-ce pas, les fils ? D'accord. Ben, j'aimerais juste savoir ce que c'est. Quel est donc le Vokit ? Objet rare. Vokit... Transmetteur high-tech permettant à 4 personnes de communiquer par le son et l'image. C'est une Apple Watch. C'est ça. Répète, sangle à pire. Reste digne. Chouine, sangle à pire. Oh, c'est beau. Oh, vous avez vu les effets de lumière ? Oh, ça, c'est grâce au DLSS. Oh là 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 là. Là, honnêtement... Bravo. Résumé, peut-être. Alors. Objet aucun. Ville et pierre, comme j'aime à l'appeler. Au lieu de Vipelière, bien sûr. Il est donc solo de nature. C'est pas mal, ça, Bruno Solo ? Ou c'est pas fou ? RTX. RTX, Arne. Et provenance, renouée, fière de sa puissance. Ouais, c'est... Ou c'est à chier. Pas folle, la nature. Ah, on va remake, je pense. Rien à foutre. Ça fait quoi, la nature de Solo ? Il se retrouve dans Caméra Café ? Ou il y a un truc particulier ? Maison de Tchiren. C'est Tchiren ou Tchuren ? C'est Tchuren. C'est Tchuren, c'est vraiment à chier, quoi. Plus d'attaque, moins de défense. Oh, bah c'est une nature de fou, alors, du coup. C'est insane. Ah, c'est Tchiren. Je suis désolé de te... C'est Tchiren, ok. Je suis désolé de te demander ça, mais tu voudrais pas aller voir ce que fabrique Bianca ? Je suis sûr qu'il est encore en train de bailler au cornèbre. Énorme ! Par contre, bailler, ça s'écrit avec Y. Oui, non ? Ah, c'est une vraie question, les gars. Je peux vous mentir. Je baille. Je baille... Bailler, c'est écrit... Ah ouais, d'accord. Et ça peut s'écrire de deux... Je baille. Ah, donc il y a deux possibilités ? D'accord. Putain, ça, je savais pas. Dans l'expression, tu peux, ouais. Bailler, ouais, 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 ouais. Bah, bah, je posais la Yabeub, parce que moi, je l'aurais écrit, évidemment, B-A-I-2-L-R. Mais en effet, en effet, très bien. Donc, on va aller voir Bianca. Dans l'expression, on peut... Excusez-moi, je savais pas que j'avais que des profs de France, hein ? Oh là ! Non, non, Bianca, non ! Moi, je suis un superbe soeur et j'ai même mon Pokémon, je peux partir à l'aventure. C'est son daron ? Oh là, son daron, il est... Est-ce que ton daron te menace ? Tu veux que j'intervienne ? Ça ira, ça ira. Je vais attendre devant le laboratoire. Oh, la pauvre. Oh, il lui a mis une dinguerie, gros. C'est un enculé ou pas ? C'est son père. Qu'est-ce que c'est que ce bonheur, créant ? Et ma fille est partie en roi avec un Pokémon ! Alors qu'elle se perd sur propre chambre ! Et on est où, là ? Oh, le daron de fou, c'est sa mère. Les pères s'inquiètent trop pour leurs enfants. Ils devraient pourtant se rappeler que les enfants entreprennent souvent un voyage avec un Pokémon afin de devenir adultes. Oui, ça nous arrive tous de partir à 10 ans de chez nous pour grandir, en fait. Elle s'est fait laver de la porra en live. On va remonter voir. Ouais, ils sont là. Elle avait l'air un peu mal aisée. Allez, il faut aller voir le professeur. Ketiliria, là. Ketiliria, Ketiliria. Katerinette. Oh, compagnon ! Hello ! Je vous attendais, mes jeunes amis. Laissez-moi faire des présentations à nouveau. Je me nomme la professeure Ketiliria. Nous connaissons votre nom, quand même. Ouais, Tyrène, je te pensais un peu plus cool que ça, quand même, en fait. D'autant plus qu'aujourd'hui, tu es un grand joueur, n'est-ce pas ? Je recommence donc les présentations. Je suis le professeur Ketiliria. Et j'essaye de percer le mystère de l'apparition des Pokémon dans notre monde. Oh, ça alors ! Mais ça, c'est original, hein. Très bien. Mais c'est génial ! Vous avez déjà participé à votre premier combat. J'en déduis donc que vos Pokémon ont commencé à vous accorder leur confiance. Totalement. Mon instinct est infaillible. D'ailleurs, que diriez-vous de donner un surnom à vos Pokémon ? Les gars, c'est le moment ! Euh... Vipelière. Ville-Pierre, là. Ville-Pierre. Est-ce qu'on l'appelle ? On l'appelle ou on l'appelle pas, le man ? On va l'appeler, hein. Je pense. J'utilise Desmume comme émulateur pour ceux qui posent la question. Je vais l'appeler Ville-Pierre, mais vraiment, en vrai. En vrai, j'ai vraiment l'appelé Ville-Pierre. Ça va trigger, les gens. Oh, c'est parfait. Les gens vont être totalement trigger. Mais attends, mais c'est un problème, non ? Il s'appelle pas Ville-Pierre, il s'appelle Vipelière. Hop, je vais tous vous baiser. Il est où, le « et », là ? Hop, un peu de quoi... Ah oui, un clavier QWERTY et tout ! Oh la vache ! Euh... Il est là. Ville-Pierre. Voilà. Bon trigger, on a du chat. Mais ça passe à n'importe quoi, il s'appelle pas Ville-Pierre. Ville-Pierre. Oh, je vois, je vois. Ville-Pierre, s'il te plaît. Euh... Te plaît, pardon. Ouais, ça me va. Ville-Pierre. C'est un surlant qui claque ! Bien, j'aimerais maintenant aborder la raison pour laquelle je vous ai offert ces Pokémon. C'est pour le Pokédex, n'est-ce pas ? Oh, le Pokédex ! Ma parole ! T'en as là-dedans, mon petit Chirène ? Trop intelligent. On voit tout de suite que tu as passé tout ton temps à étudier les Pokémon, mais je vais me permettre de donner, malgré tout, quelques explications. Merci, Catella. Le Pokédex, donc. Les Pokémon que vous rencontrerez, ils seront automatiquement enregistrés, car c'est un outil high-tech. Je compte sur vous pour parcourir Unis, le long en large, afin d'en répertorier toutes les espèces. D'ailleurs, Unis, c'est basé sur quel pays dans le monde, là ? En particulier. Ou c'est peut-être une région du Japs ? C'est les USA ! Les USA, d'accord. Eh bien, Etats-Unis d'Amérique. Très bien. Merci, les amis. Parce que je sais que c'est la sixième gêne, du coup. C'est basé sur la France. Je ne me souviens même plus de quelle ville. Sixième gêne. Bon, ouais. Pas très grave. Mais, c'est Calos. Ouais, c'est Calos, c'est Calos, c'est Calos. Bien vu, les gars. Vous êtes très bons, quoi. C'est Paname. Paris. Oui, bon, je dis la France. Parce que tu m'as compris, quoi. C'est vrai que... Excusez-moi, Paris n'est pas la France. Je vous ai oublié. Je vous comprends. Gigi, Tyrène, Bianca, partez à l'aventure et complétez Pokélex. Ok. T'as j'aurais dû dire non. Merci de votre confiance. Grâce à vous, un nouveau adresseur aîné. D'accord. Nickel, les enfants. Voilà une réponse comme je les aime. Et on a le Pokélex. Stylé, Pokélex. Étape suivante, donc. Je vais vous apprendre comment rencontrer des Pokémon. Rendez-vous sur la route 1. Parfait. Le professeur nous a demandé de voyager pour lui rendre un service. On peut. Et on peut aussi chercher ce qu'on a envie de faire. Oh, mais c'est génial. Je pense que nous n'avons... Je pense que nous pouvons voyager à notre guise tant que nous complétons le Pokédex. Ok, mec. Je regarde un petit peu. Pas mal, hein. Pas mal son petit chez... Chez elle. Par contre, ce qu'ils me fument dans Pokémon, c'est qu'ils n'ont jamais de toilette. Comment ils font pour... Ils se chient dessus ou quoi ? Ils vivent avec des couches ? Et oh, Gigi ! Oui, oui. Allô ? Ah, vous revoilà. Alors, vous... Ouais, ok. Oui, le Pokédex. C'est formidable. Que c'est excitant. Mais je dois être honnête. J'étais déjà au courant. Non. C'est pour cela que j'avais préparé ces cartes. Elles devraient bien me servir. Évidemment, la carte. Ils mangent et dorment jamais aussi. Ouais, mais en vrai, ouais. C'est fou. Ça, c'est vraiment une... C'est la magie des scénarios. C'est la magie de... C'est la magie de la fiction, en fait. Oh, je m'occuperai de ranger ta chambre, mon bébé. Ça marche. Tout de même, les Pokémon sont de surprenantes créatures. Ils sont adorables, mais assez puissants pour mettre une chambre sans dessus-dessous. Au moins, je n'ai pas d'inquiétude à avoir si je vous accompagne. Je me chargerai d'avertir vos parents. Vous allez rencontrer plein de Pokémon et de gens. Et vous visiterez plein de lieux... Voilà, je n'arrive plus à parler. De lieux fabuleux dans la région d'Ulysse. Les voyages forment la genèse, dit-on. Profitez-en bien et bonne route. Donc là, nous, on peut partir. Et donc, elle me dit, je vais prévenir vos parents. Je vais leur dire, vos enfants, ils sont partis. Deux... Ah, ils sont partis. Ah, mais non, ils sont partis. Ils ne reviennent pas. Ah, non, non, non. Moi, je les ai dit avec mon fils, vous partez. Non, je ne sais pas. Un numéro de télé... Non. Ah, mais mon merde, c'est bon. C'est vraiment ça. C'est la réalité dans leur monde, ça. D'accord ? Avec la carte, nous pouvons savoir à tout moment où nous nous trouvons. Comme c'est pratique. Sur ce, le professeur doit nous attendre. Direction la route 1. Mais eux, un instant, Gigi, dépêche-toi. Pas mal, hein. Ils ont 16 ans, là. Dans ce jeu, le héros a 16 ans. 15 ans, 16 ans. Ah, ça va, du coup. Ah, mais les gars, je vois que le chat m'a donné la solution, en fait. Ils ont 16 ans. Ah, mais c'est bon. Ah, mais si t'as 16 ans, alors, je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas partir. 15, 16 ans, moi, j'avais déjà écumé le monde. Solo, d'ailleurs. J'ai parti. J'ai monté ma première entreprise. Bianca dit que, quitte à partir en voyage, elle préférerait que l'on fasse les premiers pas tous ensemble. Mais ils m'enmerdent, déjà, eux. C'est censé être mes meilleurs amis. Et si on est là, ensemble, à la route 1 ? Oui, allez, allez, allez. Je me sens toute chose. En vrai, j'ai vraiment envie de ce qu'il peut nous montrer comment capture un Pokémon. J'ai envie de tout casser. C'est quoi cette... Ratentif. Ils ont du mal, quand même, à se renouveler sur... Sur, comment s'appelle, les Pokémon que tu rencontres dès le début, quand même. Ratentif, ça a l'air quand même... Ça a l'air vraiment à chier. Est-ce que, par contre, c'est du CS Slave, ça aussi ? C'est du Jumper, ça, ou pas ? Oui, non, mais c'est éclaté, évidemment. Pas de bashing. C'est même pas du CS Slave. C'est même pas au niveau du CS Slave. Oh là là. C'est le pire Pokédex. Aïe, aïe, aïe. C'est pas dans cette version. Ne me dites pas que c'est dans cette version qui commence à avoir des purs dingueries, genre... Sors Boulle, Sors Bouboule, Sors Bébé, Sors Fiac, là. Toutes ces merdes. C'est maintenant ? Bah si, c'est forcément maintenant, puisqu'ils étaient sortis avant. Oh là là. Et si... Aïe, 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 aïe. On est là pour l'histoire, les gars ! Ah ah ! Euh... Ouais, super. Donc, on va faire lire le Pokémon, le Pokémon. Ok. Ouais, d'accord. Les Pokéballs permettent de capturer les Pokémon et ensuite d'être transportés partout. Allez, je file. Ciao. Plus, qui se flexe ? Nickel. Euh... Ouais, les Hots Herbes, évidemment. Allez, ça part à Rabelle. Qu'est-ce qu'il se passe ? On reste en bas plutôt, le professeur attend. Si on faisait une compétition sur... Mais je n'en ai rien à foutre, Bianca, tu m'emmerdes déjà à ta gueule ! C'est hallucinant ! Ouais, ouais, cassez-vous, là ! Si on faisait une compétition à ta gueule ! Putain ! Fais chier, elle ! Ouais, je pète des plombs, là ! Je me baffe dessus, mec. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir autre chose que... Non. Ville et pierre. Rétentif. On va juste le laver. Ville et pierre, donc mon Pokémon préféré. Ville et pierre. Le starter qu'on a pris, c'est Ville et pierre. Pour ceux qui se posent la question, Ville et pierre. Voilà. Voilà, ciao. 11.dXPI. Il ne mérite même pas mon respect. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes ? Les Pokémon sont tapis dans les hautes herbes, n'est-ce pas ? Donc, si tu veux en combattre, voire en attraper, il suffit de marcher dans les hautes herbes. Ça va, le chat ? Pas trop décoiffé, là, sur l'info ? Ben, merci, mec. Putain ! Oh, le bâtard ! Le prix Nobel. Elle va me dire quoi, elle ? Ton équipe Pokémon est-elle en pleine forme ? Sur la route, la santé de tes Pokémon ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. Petite potion gratuite, ça va. Pas mal. Allez, c'est parti. Ah, niveau 4, ça fait plaisir. Petit raton, niveau 4. C'est vrai que ça, du coup, ça va être beaucoup plus rapide, hein. Parce que là, je fais charge. Regardez, boum. Boum. Il a déjà perdu sa vie. Ça va super vite. Vous préférez comme ça, vous ? Quand ça va plus vite ? Moi, je... Il faut que je prenne l'habitude, je pense. Mais, euh... Mais c'est vrai que dans... C'est la version qui va le plus vite, hein. En fait, tu vois l'animation et au moment, ça recule. Le mec a déjà perdu sa vie, quoi. En vrai, ouais. D'accord. Non, mais c'est une... Ça va, hein. Je trouve que ça... Moi, ça me... Ça me... Ça me choque. Le mot est fort. Le mot est lâché, mais... Vu que j'ai pas l'habitude, je me dis... Putain, mais tout va trop vite, en fait. Alors, route 1. C'est bon, je suis sur la route 1. Je trouve que je chante plutôt pas mal. Allez, du petit Fouelian dans sa mère. Et boum. Directement. Quoi, ça va trop vite, gros ! L'animation, elle est pas terminée. Que le man n'est pas bien. Attention, qu'est-ce qu'il m'a mis ? Ma défense. Il baisse ma défense. Ok, on voit directement du Fouelian. La petite charge. Attention à pas mourir, hein. Imagine, je meurs. Imagine, Raton Tiff est le fouinette. Le fouinette de cette génération. Non, quand même pas. À mon âge. J'ai obligé de lui parler. Je suis abattu. Alors, Gigi, on compare qu'il y a le plus de Pokémon ? Mais non ! Je m'en bats les couilles. Je t'attends ici. Oh, putain. Oh, faut que je capture à tout prix. Ah, c'est un gag. Il me dit pas que je suis obligé. Ah, ouf. J'ai super peur. J'ai super peur. Mais si tu t'attrapes pas d'autres Pokémon, au Ville-et-Pierre va s'enduyer. Ouais, d'accord, ok. Oh, le Vokitson. Allô ? Ouais, c'est qui ? Oh, on dirait les Seinettes dans Tales of Symphonia. Eh là, vous allez bien ? Vous devriez vous être familiarisés avec vos Pokémon en attendant ? Oui, professeur. Je vous attends au centre Pokémon d'Arabel. J'aimerais vous faire visiter. Alors, dépêchez-vous de venir. Ok. C'est stylé, ça, par contre. C'est pas mal, ça. Petite visio. Leur vie, c'est partir devant. Et nous sommes à Arabelle. Oh, Arabelle. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là ? Les oreilles qui sortent. Hein ? Allô ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Oh, je trouve qu'il y a un air de famille entre ton équipe et toi. Arabelle, c'est vraiment la plaque tournante de la drogue. C'est pas possible. Oh, un Pokémon, comme je t'envis, moi aussi, je veux devenir dresseur. Bien joué, mec. Et toi, c'est vrai que les combats sont vitaux pour faire évoluer un Pokémon, mais n'oublie pas de le soigner au centre Pokémon. Pokémon, d'accord. Et dresseur, combien as-tu de Pokéball ? Si tu n'en as pas assez, tu peux en acheter facilement à la boutique. Putain, mais mec. Vraiment, c'est pas mal, parce que ça donne vraiment des conseils dont on a besoin. Quelqu'un a dit, les conflits naissent à cause des différences de points de vue. Un autre a dit, ce sont les différences de points de vue qui permettent d'élargir l'horizon. Je suis sûr que l'un des deux avait raison. Bah écoute, Confucius, on a peine de nous marier. Ah, attends, quoi ? Nous venons à peine de nous marier, mais j'ai remarqué que les hommes et les femmes étaient vraiment très différents. Pourtant, les Pokémon mâles et femelles m'ont l'air assez semblables. Oh putain. C'est la ville des génies. C'est la ville des génies, les gars. On ne peut rien faire. Hashtag analyse. Honnêtement, on vient de se marier, mais ça y est, j'ai remarqué que j'avais une bite en fait et elle, non. Oh, ta bite, Xav. Bon, allez, on va aller se soigner là parce que... Oh, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Hello, Gigi ! Parcourir les routes avec ses Pokémon, c'est cela la joie d'être dresseur. Mais avant toute chose, laisse-moi te présenter les endroits les plus importants pour un dresseur. Très bien. Centre Pokémon, style et centre Pokémon. Enfin de la gueule, tu vois, un grand truc. Oh, madre mía, c'est beau. Ceci est un centre Pokémon. Ce sont mieux rien qu'en y entrant. Laisse-moi te faire visiter. Vas-y. Oh, mais mon merde, elle le sait. Moi aussi, je veux voir. Ok. Je vous le dis déjà. D'accord, je vais être très honnête avec vous. Les deux personnages avec moi au début comme ils m'insupportent déjà. Voilà, j'ai vraiment envie de frapper. Il y a une chose incroyable que l'on peut faire dans les centres. Tenez-vous bien, il est possible de guérir les Pokémon. Gratuitement. Gratuitement ! Mais tu déconnes ! Ce sont les meilleurs alliés des Dresseurs. J'y courage, essaye donc. Je m'en vais. Mais Gigi, parle donc à la gentille dame et qu'on fait lui ton équipe. D'accord, ça marche. Allez, on soigne. Pendant qu'on soigne, je vous remercie à tous les subs qu'il y a eu pendant ce temps-là que je n'avais pas vu. Évidemment, merci à Fontax, Charzat, Silustélé, Magin, Narzil, Jérusalem, Mikosolo, Cerex. Merci beaucoup, les copains. Merci d'avoir attendu vos Pokémon. sont en super forme maintenant. Arigato gozaimasu. Irashai masé. Nickel Chrome. Ton équipe est en pleine forme. Parfait. Nickel. Putain, elle a dit Nickel Chrome. J'avoue que j'utilise un peu cette expression moi aussi. De boomers. Ok. Okidoki. Okidoki. Bien, il est temps que j'explique le fonctionnement du PC. Très bien. Ça, c'est bien. Dès le début, je présente le PC utilisable pour tous les dresseurs. On peut y déposer ses Pokémon. Au contraire, retirer ceux qui sont stockés. Très bien. Très bien, il n'y a pas de problème. Tant que j'y pense, vous ne pouvez avoir que 6 Pokémon dans votre équipe. Tout Pokémon du supplémentaire sera automatiquement transféré dans le PC. La science fait vraiment des miracles. Je le vois sur vos visages. Vous n'en revenez pas. Si vous choisissez PC du prof, je vous donnerai mon avis sur votre Pokédex. D'accord. PC de... Ça veut dire que c'est le PC de qui ? Bianca, je suis surprise. Je ne pensais pas que tu remarquerais. Et c'est une question intelligente. Mais pour le moment, je vous demanderai d'utiliser le PC en faisant comme si de rien n'était. Ce... est le nom de la personne qui a inventé le système de gestion de stock de Pokémon en ligne. Un jour viendra où vous le rencontrerez. Bref, passons à la suite. Sans mode ta gueule, c'est pour le scénario. Respecte pas. Qui était l'Iria ? Voici maintenant la boutique Pokémon. Vous pouvez acheter des... Ah ! Donc là, maintenant, ils ont centralisé en fait la boutique. Hum, d'accord. Vous pouvez acheter des objets bien utiles et y vendre ceux dont vous n'avez pas besoin. Ça, par contre, c'est bien. Ça, j'avoue que c'est cool. D'accord, je vais retrouver une dernière chose. J'aimerais que vous rencontriez Oriz. c'est vraiment le concours de celui qui a le nom le plus hallucinant ou pas ? Tcheren, Keteria, Oriz, y'a que Bianca à la limite pour Bernard et Bianca pour le lore. Ok, mais bon, je suis sûr qu'elle pourra vous aider sur ce, bonne chance. J'espère que ce voyage vous fera grandir, vous apportera plein de choses. D'accord, moi aussi j'espère, j'ai juste envie de grandir. Les petits commerces se perdent. Ah, c'est une galerie marchande, c'est une galerie marchande. Que vache, acheter les potions et les Pokéballs, c'est important. D'ailleurs, j'ai combien de tunas ce que je dois acheter de suite ? On a un peu tunas, on a 4K. De la Pokéball, j'en ai 5. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas besoin d'acheter en vrai. À l'instant T, je n'ai besoin de rien. Je vais essayer de trouver ce qu'il faut. Alors, oh, se passe quelque chose sur la place ? Ah bon ? Et si on allait voir ? Je suppose qu'ils me disent ça dans le scénario pour que j'aille voir. Moi aussi, non ? Les Pokémon sauvages nous attaquent dans les hautes herbes. Mais bon, si on arrive à les comprendre, on peut devenir leurs amis. Ferme-la. Qu'est-ce qu'il se passe ? Gigi, il vient un peu par ici. Oh là, c'est une guilde. Oh la dingue ça. Écoutez, écoutez-moi bien. Mon nom est Gettis. Gettis de la team. Plasma. On dirait des Templiers, gros. Je suis venu vous apporter la bonne parole. Celle de la libération des Pokémon. Hein, quoi ? Allô ? Oh, qu'est-ce qu'il dit ? Oh. Nous autres humains avons toujours vécu aux côtés des Pokémon. Au nom d'un partenariat mutuel et tacite, d'une entraide naturelle et indispensable. Du moins, c'est ce que pense le plus grand nombre. Mais je vous le dis, ces gens sont dans l'erreur, le déni, le mensonge ! Songez-y. Ça fait réfléchir. L'homme préfère se vautrer paresseusement dans les certitudes. Ne les avez-vous jamais remises en question, ces certitudes ? Pi... Quoi ? Pi que tous sont... Pi que... Pi que tous sont les dresseurs. Pi que tous. Pas compris. Ils asservissent leurs Pokémon. les accablants d'ordre. Ça fait réfléchir. Ces pauvres créatures, soi-disant, leurs partenaires, sont leurs serfs. Leurs serfs. Taillades et corvéables à souhait. Hum... Pis... Ouais, 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 non, mais c'est vrai, c'est... Il parle à l'ancienne, mesdames et messieurs. Oh, oula ! Les mecs sont... Oula, oula, ça glisse, ça glisse. Si je ne dis pas la stricte vérité que quelqu'un en ose me contredire. Euh, c'est pas... Or, donc, je vous le dis, les Pokémon, contrairement aux humains, sont des êtres potentiels insoupçonnés. Nous avons tant à apprendre d'eux et donc notre devoir en tant qu'être humain est clair, n'est-ce pas ? Oui, alors, il faut faire quoi ? Parfaitement ! Nous avons le devoir, que dis-je, l'impératif de libérer les Pokémon à cette seule condition. Pokémon et humains pourront pour la première fois vivre sur un pied d'égalité. Écoutez, écoutez-moi bien et réfléchissez à ce qu'il faut faire pour que les Pokémon puissent goûter à la douce vie que leur est naturellement échue. Ainsi se termine ma déclaration. Merci encore de votre attention et que la paix soit avec vous. Oh là, c'est une chorégraphie ou quoi ? Là, qu'est-ce qu'ils font ? Oh, le man. Pétain plomb. Oh, il n'a pas tort, il n'a pas tort. Les gars, je vous trouve dur. Merci Paulsen, merci Dola, merci Afayaz et Fouzabor les font taxe. Merci beaucoup pour vos risèbes. Mince alors, je ne sais plus ce que je dois faire maintenant. La libération des Pokémon, c'est du grand n'importe quoi. Bon, je vais juste rester. C'est de l'antispécisme. Peut-être. L'antipokémonisme. Ah ! Trois points d'interrogation dans Pokémon. Il m'a parlé. Voilà, qu'est-ce qui arrive ? Dis-moi, tu es bien direct. Et l'un de mes Pokémon parlerait qu'est-ce que c'est que ces balivernes ? Il a parlé, oui. Les Pokémon parlent, mais vous ne pouvez pas les entendre. Comme je vous plains, je m'appelle N. Mais appelez-moi N-Word. Moi, c'est Chiren et voici Gigi. Il nous a été confié la très importante mission de compléter le Pokédex et nous voici sur les routes. Même si mon objectif ultime est de devenir maître, mais bon. Le Pokédex, dis-tu ? Pour ce faire, vous allez séquestrer les innombrables Pokémon dans des Pokéballs ? Je suis dresseur, tout comme vous, mais j'interroge toujours la normalité. Pensez-vous que les Pokémon soient heureux ainsi ? Oui, Gigi. C'est cela ? Laisse-moi te faire entendre ce que pense ton équipe Pokémon. J'ai un Pokémon. Oh, il veut se battre ! Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Les cheveux verts directement ! Le dresseur N qui envoie... Oh, c'est Chacrypan. Mon Pokémon préféré. Chacrypan, Chacrypan. Fouélien dans sa mère. Oh non, il fait griffe. Aïe ! Ok. Laisse-moi écouter à nouveau ce que ton équipe dit de toi. Mais qui parle un peu... Il est un peu bizarre, le man. Ok, Fouélien ! Allez, vis les pierres ! Oh, le rugissement. La musique de N. Mort. Pour l'instant, l'histoire, elle n'est pas... Tu parles de suite de Pokémon et tout. D'habitude, les Pokémon, quand ça commence, ils te parlent de suite de... Oh, moi, j'aimerais vraiment devenir le meilleur maître, le meilleur redresseur Pokémon, le maître Pokémon et tout. Là, ils ne te parlent pas des arènes et tout. Il n'y a pas... Là, c'est de la directe... C'est même un peu grave, là, ce qui se passe. On est en train de m'accuser de maltraiter mon Pokémon. C'est mon slave. Là, c'est direct les méchants, là. Ah oui, oui. Tant que les Pokémon seront enfermés dans leur Pokéball, ils n'auront pas d'existence propre. Je suis l'ami des Pokémon et pour eux, je dois changer le monde. Au revoir. Moi, c'est N. N, le maudit ! Merci, Cyril34, pour ton Prime. Quel drôle de bonhomme. Mais bon, ce n'est pas grave. Les dresseurs et les Pokémon s'aident mutuellement. Sur ce, je pars demain. J'ai hâte d'en découdre avec le champion Dogo S. Ah ben voilà, justement. Toi aussi, affronte tes champions pour devenir un dresseur respecté. Tu dois vaincre les champions de chaque ville. C'est cela, la clé de la réussite. On est sur une musique très mélancolique. Ah, merci. On va juste soigner vie des pierres. N comme nul. N comme nauséabond. Allez, on y va. Pour l'instant, tout s'est bien passé. Dans le scénar, nous ne sommes pas inquiétés. Ça va, la musique ? Juste envie de danser, en fait. Allez, les amis. Mettez-vous tous debout derrière votre écran. Quel paysage et cette musique. J'adore cet endroit. Ça me rend euphorique. Attends, je te comprends, mec. Vraiment, j'aime bien la perspective. La 3D et tout. C'est propre ce qu'ils ont fait Honnêtement Propre Oh il joue de la batterie et du piano Puis-je te jouer à un air que j'aime particulièrement Mais ouais Alors écoute bien Et bah alors Alors faut jouer du piano Et bah dis donc Merci pour ça Ils se foutent de ma gueule non ? Je suis abattu gros Ah d'accord ça a rajouté sur la musique Non bon pas J'essaie de trouver Ouais Attends Écoutez ok le beat est bon Yo Ok Ouais Il a fond dedans ok Yo On est là C'est Big Flow On est de retour Parce qu'on était pas vraiment parti Le beat est bon La batterie est là Le piano est là Ok Banger Je vais t'apprendre un truc bien utile D'accord Tu peux avoir jusqu'à 6 pokémons Dans ton équipe en même temps Tu mérites d'être show Vraiment J'ai kiffé la musique C'est ma musique préférée du jeu Bon j'en ai entendu qu'une Mais Elle est trop bien On la dingue Pokémon fait Je fais un peu le tour des baraques Je me permets Je me permets de flâner un petit peu Tu as un super sac Tu pourrais mettre plein de choses Tu devrais en profiter En faire le plein de potions Ouais 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 Tu veux tu Ok Est-ce qu'elle va me raconter Un truc de fou elle aussi Alors la vioc Les pokémons donnent Tout ce qu'ils ont pour les humains Et les humains en retour Leur donnent leur amour Et vivent avec eux Je pense que c'est comme ça Que nous pouvons vivre en harmonie Oh les banalités Qui te sortent là Les bouffons Bon vas-y moi je trace Je passe dans le stage De décontamination là Le 8 avril 2021 Ogoès Beau temps Route 2 Beau temps Arabelle Beau temps C'est stylé ça Ce qu'ils ont fait Putain ils sont bons Les marches des perrons Sont une protection Contre la neige Merci beaucoup J'adore La reine d'Ogoès Apprécier les combats Apprécier En bon repas J'adore regarder Toutes ces infos Sur le tableau digital Bah j'avoue Bah là on est sur du digital On est premier sur le digital Ici Vraiment Alors il y a quoi ici Oh Métro de combat C'est bien fait ça C'est stylé en vrai Merci beaucoup pour le sub Didi Maître Jims Juste avant aussi Mais évidemment Donc là on va pouvoir Se la donner un petit peu Avec les premiers dresseurs Ah Le Vokitson Allo Ouais Ouais Ah c'est maman Mon bébé C'est maman Comment vas-tu Tu t'entends bien avec ton équipe Et tu profites de ton voyage J'espère Ma mère elle est quand même Sacrément jeune Je trouve Je peux me permettre Mais bon Précoce Je voulais juste prendre Quelques nouvelles Ok Bon je dois te laisser Grosse bise C'est ouf Parce que moi je suis toujours Dans les visios et tout Je parle jamais Je parle pas D'accord Jamais Mon bébé Mais qu'est-ce qu'il fait Surprise surprise Je voulais te faire une petite blague Oh le prank De malade Le professeur m'a dit Que tu devais te rapprocher DogOS Bon j'ai un cadeau A t'offrir Tiens mon bébé Essayez tout de suite C'est quoi Ah let's go Enfin on va pouvoir courir Madame Zé Par contre le prank est énorme Le prank est énorme Les gars je sais pas si vous vous rendez Vraiment compte De ce qui vient de se passer Elle est arrivée derrière moi Elle m'a pranked Je suis sur le sport Tu peux Ouais Yes Allez Oui 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 Allez Il faut me laisser tranquille Par contre Et du coup maintenant Je peux run J'en full run Les duels entre adresseurs Sont très sérieux On ne peut pas en fuir D'accord Donc là J'imagine qu'on va avoir Les premiers pokémons Je vais checker Peut-être que c'est encore Du ratentif là A mon avis Mais à moins qu'il y ait autre chose Oh ratentif Niveau 4 Est-ce qu'il y a autre chose Dans le coin là Enfin C'est plus chier Je vais juste fuir Je vais juste checker Voir s'il y a autre chose Il n'y a pas d'oiseau Oh du ratentif Merde Niveau 5 Ah Niveau 5 On va peut-être aller le On va aller le titiller Je pense On va prendre un peu d'XP Fouelian Réau Quasiment midlife Ok Petite charge Normal Qui fouelian Et boum Rala Petite charge Et boum Il me met midlife Et par contre On prend notre petite part Quand même Mine de rien Niveau 9 Ça mange pas de pain Ça mange pas de pain On mange pas de pain nous On va voir s'il y a autre chose Ok C'est un truc de fou Où il n'y a que ça Après je peux prendre d'XP Ça me va Fouelian C'est doux Oh la vache Je vais peut-être mourir Je sais pas si je vais vraiment pouvoir enchaîner Oh imagine Il crit 33 points d'XP Oh la gueule La musique du rouge Ouais j'avoue qu'il y avait une musique On est d'accord Genre tu lui tu lui Et puis ça a changé la musique C'était incroyable On va se la donner un peu Allez qui c'est qu'on a Est-ce que c'est un scout ? Un pêcheur ? Un quoi donc ? C'est un gamin Gamin Euseb Et où c'est Où c'est à bord ? Où c'est à bord ? Quel niveau ? Niveau 7 Putain ça commence à émerver Le game là Je sais que ça va être plutôt niveau 5 La vache Il va mettre charge évidemment Pas évident le man Oh le gros yeux Allez vas-y Allez vie les pierres Vie les pierres Merci Agoya pour ton sub Merci Brassin Evidemment Prime et level 1 Qui sont claqués ici Merci du suit Merci beaucoup Oh ligotage Oh le ligotage qui arrive Par contre Lui on va aller le fight aussi Je vais faire un truc cool Je peux te regarder Enfin tu veux regarder Hop là C'était atomique Atomique Merci à lui Je loue tes potes On est d'accord Fiet Mali Mali Très bien Ah bah du chiacrippant Directement du chiacrippant Qui est envoyé Ok bon On va le massacrer Tout comme l'autre Allez un petit fouet On en parle plus Putain en plus J'ai eu le ligotage Comme attaque C'est vraiment à chier Ça dégage Et bien voilà Bravo chiacrippant C'était assez fou Ce qui s'est passé On a pulvériser Mali Par contre je vais juste checker Est-ce que j'ai encore Beaucoup de chemin Ouais j'ai du chemin et tout Il y a des dresseurs Vas-y je vais recharger Les batteries J'utilise tous mes pp Ouais moi je vais là Jouer safe Honnêtement le début Il est pas Il est pas de cadeau Tu vois ce que je veux dire Je vais acheter Quelques potions quand même Ça m'évitera De faire des allers-retours De ouf Et j'aimerais voir Quel premier Pokémon On va pouvoir capturer En vrai Parce que ratentif Ratentif c'est vraiment à chier Désolé Mais Ça évolue ratentif Ça évolue quoi Une heure de VOD On est à 53 minutes Ouais ce serait une heure bien sûr De toute façon la première Elle dure généralement Toujours un tout petit peu plus On est comme ça On a le coeur sur la main Ouais Miradar J'ai déjà le nom Y'a rien qui va Ouais moi c'est Miradar On va prendre 5 Pour le début Ça servira toujours C'est Charles C'est un ragi des jeunes Oh putain On va le laisser On va laisser chez lui On va laisser chez lui Allez on y va Alors qu'est-ce qu'on a Un ratentif peut-être Ce serait fou C'est la première fois les gars Ratentif Je crois qu'il est shiny en plus Oh Let's go Ratentif gros Oh la Oh non je m'en fuis Je me suis gouré Je voulais vraiment le capturer quoi C'était mon Pokémon préféré De De la version Allez on se la donne Oh Il a un poncho celui-ci C'est quoi ça poncho Un chiot mélangé à un poncho Poncho au niveau 7 Très bien Il est mignon Il est mignon C'est un clébard On peut jouer avec un clébard Mesdames et messieurs Mais c'est un pur Poncho si vous voulez l'entendre Allez c'est lui Ouais c'est lui Oh j'ai été identifié Allez ça dégage Oh il est pas mort Oh mais attends C'est quand même pas un ton fils Petite charge Histoire de montrer Qui est le patron Voilà Oh Yeah Je crois qu'on arrive Dans la prochaine Oh putain Je voulais juste checker Si c'était vraiment la ville Et puis redescendre Pour essayer de voir Si je pouvais choper Un petit Pokémon quoi Faisons un combat de Pokémon J'ai même entraîné Les nouvelles recrues De mon équipe Allez on y va Oh merde déjà Attends Attends Oh Reviens J'ai même à la maison J'imagine qu'elle a l'air attentif Oh non elle a un poncho Jure Elle a poncho Quel niveau Niveau 6 Bah ça marche Let's go Bah on y va On y va Merci Fantani Merci Kaladin Merci beaucoup A Goya aussi Pour vos subs Évidemment Allez ça c'est du bon Clébar Petit charge Ouais petit charge Petit charge Petit charge Petit charge Bien joué Faut pas lui en vouloir Il va me faire passer le level En plus Level 11 Allez ciao Oh moustillon Oh bah moustillon Oh moustillon Ouais ça marche bien Moustillon qui va Qui va s'envoler Voilà Fin de rêve Trop fort hein moustillon Mais je trouvais pas Trop trop fort ce pokémon J'adore Ouais j'adore vraiment Mais vraiment très fort Allez c'est ciao Punaise de chez punaise Tu rigoles pas Gigi Bon je vais entraîner mes pokémons Pour pas perdre la prochaine fois A plus Bah voilà Donc là il faudra coupe Là c'est pour redescendre Et moi ce que j'aimerais voir C'est Ah Oh Eh Oh Petite potion ici A récupérer Evidemment Une petite pokéball Ça se récupère tranquillement Ouais Chiren par contre T'es qu'il va avoir flamèche Il va me Me casser les couilles Je pense Mais c'est Pas possible Y'a que des ratentifs S'il y a pas d'autres pokémons Je n'ose pas croire Je n'ose pas croire Ce qu'il se passe Depuis tel En fait j'aimerais juste savoir Quel est l'autre pokémon Il y a forcément Deux pokémons dans cette zone Ah c'est ça Ah c'est ça l'autre pokémon Ouais c'est Je vais aller voir A quoi ça ressemble Chacrypan Évolution Alors Ça devient Chacrypan Qui devient C'est un pokémon de type Ténèbre de la cinquième génération C'est Ténèbre Donc ça fait plaisir Ça devient Léopardus C'est propre hein Léopardus C'est Enfin j'aime bien le flow De Léopardus J'aime beaucoup les félins On va pas se mentir Mais qu'est-ce que C'est de la merde ou pas sinon Ouais Après c'est Sinon ça a l'air un peu Ça a l'air nul un peu Ouais c'est nul Parfait On va juste le laver C'est une frode Donc là au début J'ai aucun pokémon intéressant Ça fait chier Y'a pas Poncho là On peut pas avoir un Poncho Ah si on peut avoir un Poncho Ah bah voilà Parce que Poncho ça a l'air sympa Moi j'aime En fait J'aimerais avoir Poncho Pour l'appeler Clébar Juste pour ça Hop Allez Mais merde Vous savez quoi Je les détruis tous Comme ça je prends l'export en même temps Hop Hop Fou et d'yan Hop Et d'ailleurs Poncho J'aimerais bien savoir S'il a plusieurs évolutions Quoi Ok Petite charge Poncho Poncho Alors Poncho Voilà c'est ça Je l'ai Je l'ai Poncho Qui devient ensuite Ponchien Il devient Mastouf Ah bon Après c'est un pokémon normal Mastouf il est marrant Mais Ponchien est stylé Je trouve plus stylé Ponchien Que Mastouf Mais c'est un C'est vraiment un gros Clébar Ça c'est du pur Clébs Par contre C'est vraiment On est dans le Clébar C'est du Clébs C'est du Clébs Mais bon Pas la dingue C'est pas la dinguerie du siècle Par contre après Il est de type Normal C'est pas forcément insane Le monotype normal Ça me fait pas rêver Bon bah on va remonter Ponchien est égal Maxime Le Clébar Oh J'allais m'en aller Oh J'allais partir Et là qu'est-ce qui arrive Ponchien au niveau 7 Jure C'est mon moment Ma raison Somme nollet Ma conscience Déconseillée Mais mon esprit Me s'envolait Ok je vous mets encore une fois Parfait Merci Sekai Senpai Senpai J'ai oublié de désabonner des os Mais ça fait Quoi ? J'ai oublié de désabonner des os Mais ça fait place Gigabégique Oh d'accord Merci mec Je voulais désabonner J'avais mal au coeur Merci pour le ris Pour le 3ème Ok parfait Oh bah Ouais une femelle Mais ça reste un clébar Hop Soin Bon On y va Allez Oh Il va le faire Oh J'ai capturé Bon c'était chaud C'était chaud les gars C'est trop Franchement je suis refait Les données de Ponchio Sont ajoutées au Pokélex Attention il est là Et Ponchio Le Pokémon chiot Il fait vaillamment face A des ennemis très puissants Mais il est intelligent Et évite les combats Trop inégaux Bon je l'adore Je l'adore déjà C'est un ami Euh C'est un frère C'est un frère Let's go Bah oui Evidemment qu'on va lui donner un nom On va l'appeler évidemment Clébar Cléboards Cléboards Allez C'est parfait Et bah voilà On a Ponchio Vraiment le Pile au moment on sort On va aller se soigner quand même Parce que là On a mangé chaud Non j'ai pas mis J'ai pas mis de S Et on est à une heure de VOD C'est parfait On a capturé Ponchio On a commencé l'aventure C'est absolument Absolument fabuleux Mesdames et messieurs Voilà On va pouvoir se regarder ici Pour cette première VOD C'est sympa C'est très sympa Après Je vais pas faire le mytho Les Pokémon qu'il y a au début Désolé mais il y avait plus de flou Dans la Dans Platine Voilà C'est deux écoles Ah ouais 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 Allez on sauvegarde Messieurs dames On sauvegarde ici Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode D'une longue lignée j'espère Sur ce let's play Pokémon version noire ici présente Écoutez on s'est fait plaisir On a pris du starter plant Ça faisait très longtemps que j'avais pris tout ça Et puis voilà On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501